salut à tous et à toutes c'est high tech pour nouvelles vidéos et cette fois ci sur la bêta de model warfare et oui donc comme vous avez pu voir je suis sur la bêta depuis qui était sorti jeudi voilà j'ai pas mal de choses à vous dire quelques points à éclaircir déjà premièrement ne faites pas attention à mon pseudo puisque le pseudo est tiré de fefetos qui était le pseudo d'un des premiers comptes et qui est resté chez activision puisqu'on peut réactiver notre compte activision d'entrée de jeu et qui puisse être bas qui est trop loin à expliquer donc je vais pas m'étaler sur le sujet voilà alors déjà c'est le premier point à la base je suis high tech le lion et pour model warfare en ce qui concerne la bêta je suis fefetos voilà bref ça reste toujours high tech le lion malgré tout deuxième point bas le deuxième point de la bêta comme d'habitude des maps aléatoires plus ou moins grande petite fois c'est je trouve que celle qui est en train de se jouer en tant que gameplay là est déjà petite pour moi c'est une map petite par rapport à ce qu'on a pu voir sur la bêta il y en a d'autres qui sont extrêmement grande et personnellement roxel 6 c'est une des maps que j'apprécie le plus hormis ben comme on va dire comme d'habitude la communauté suffit que la game il ya une communauté qui joue très mal c'est fini voilà fournir ce qui est parce que honnêtement le call of duty manuel warfare est très bien est très bien posé très bien fait hormis quelques petits détails comme là l'apparition de la mini map au début de la bêta il n'y avait pas ils ont mis l'apparition de la de la mini map en seconde partie du week-end chose que j'apprécie guerre parce qu'en fin de compte au début du week-end de la bêta c'était très bien c'est un mini map ça jouait correct on jouait tous avec le son parce que maintenant au jour d'aujourd'hui c'est ça oui on est tous avec des casques il faut pas me dire qu'il y en a encore qui sont à l'oreillette la plupart sont avec des casques si tu prends un call of duty c'est que généralement un casque après je sais qu'il y en a qui n'ont pas les moyens qui sont encore à l'oreillette mais même avec des bonnes oreillettes on entendait hyper bien le gameplay ils ont voulu tester avec la mini map moi chose que non j'adhère pas parce que bah du coup c'est devenu on va dire plus posé c'était plus posé j'avais l'impression que c'était plus posé c'était plus aller chercher les ennemis bon voilà on ne s'en passe les meilleurs parce que là en termes de poser je suis bien posé dans le b là je les allume bref deuxième point perso moi je voudrais honnêtement que le jeu complet soit comme il a eu sur la bêta c'est à dire niveau santé niveau prise de balle c'est comme j'en parle avec certains gars de la team voilà niveau santé niveau prise de balle il n'y a rien à rechanger après il ya certaines armes à améliorer à à réduire les mains qui font hyper mal d'autres qui font pas si mal que ça pour leur nom je vais pas citer parce que je sens que ça va être polémique voilà je préfère dire qu'il y a des armes à améliorer et d'autres à réduire voilà il y en a qu'on les noms bien spécifiques qu'on connaît depuis longue date et pourtant les essais là perso non on va en venir pour l'hélico je n'avais oublié ça l'hélico c'est pareil l'hélico qu'on dirige je suis pas fan moi je préfère le bon vieil hélico où on l'envoyait il se démerde et tout seul à l'hélico qu'on manipule non je suis pas très fan je suis arrivé à faire du frag mais et non je suis pas fan honnêtement pas fan à changer honnêtement pour moi a changé parce que moi l'hélico c'est on l'envoie il se débrouille après comment dire ben j'ai là c'était une domination on a testé terre plus générale on a testé le mode nuit on a testé c'est que moi j'ai testé le mode réalisme il n'y a rien ce que vous voyez à l'écran en fait pas de minimap il n'y a pas de score il n'y a pas de nombre de balles il n'y a rien c'est juste l'écran complet qu'est-ce qu'il doute qu'on a testé j'ai quelques collègues les collègues de la team ont testé un hôtel de jeu que moi j'étais pas là j'étais au boulot je sais plus ce que c'était skyros il a testé aussi c'est un petit peu de l'air et de l'air et de l'air et de la rs voilà donc non franchement il y a de l'avenir dans ce call-off après c'est pareil avoir avoir résultat final s'ils gardent ce qu'ils ont gardé là s'ils ont amélioré ce qu'ils ont avait amélioré après c'est qu'un premier week-end on sait qu'il y a toujours encore le deuxième week-end donc avoir du deuxième week-end bon je vous laisse la fin du gameplay parce que j'ai plus rien d'autre à dire sont en train de me répéter déjà j'ai l'impression bref voilà je vous laisse la fin du gameplay et je vous dis à une prochaine vidéo tchou bisous on a un gros ne parait pour un survol on a l'avantagé je vais voir ennemi au point bravo on y va le croir attention Attention, le drone n'a plus de carburant, il ne faut pas la base de l'arrivée 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 de l'arrivée. La flemme ! La flemme ! Il y a pas mal, il se fait ? C'est bizarre ! On a perdu le point charlée ! On va en contacter pas ? Ah non, c'est quoi ces deux ? Non ! Oh ça va me saouler ces putains de canon ! Ok, c'est une nouvelle carte pour voir ! Non ! Un drone radar survole la zone ! Non, une nouvelle carte, il est en dessous ! On va en contacter pas 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 ! Non ! Non, ça ventile dans ton casque ! Ah non, c'est non ! On va en contacter pas ! Salut ! On va en contacter pas ! On va en contacter pas ! On va en contacter pas ! Ah non ! C'est bizarre ça ! J'ai installé le code et tout ! On va en contacter pas !